Salut, je suis Francese Miramos. Je suis une artiste philippine et cet octobre, je montre ma première exposition de mes travaux, The Good Art Gallery. Et le vernissage se déroula le 20 octobre à 15h. J'ai commencé avec l'art étant petite parce que j'ai tous ces souvenirs de mes parents qui m'ont encouragée à faire l'apprentissage de techniques petit à petit et elles sont devenues plus sophistiquées pendant l'adolescence. Et maintenant, en tant qu'adulte, j'entreprends mes propres études artistiques autonomes. Alors, pour cette exposition, ce que je voulais faire vraiment, c'était de montrer un certain train de vie ici à Mani, parce que Mani, c'est une ville très particulière. Alors, c'est une ville qui se développe à la base de la consommation. Alors, par ce fait, je trouve que ce fait engendre beaucoup d'habitudes quotidiennes très improvisées, très particulières. Et, par exemple, il y a tout ce genre de choses qui rendent la vie un peu intolérable après une journée à deux jours de travail. Par exemple, les bars secrets, le fait de retrouver des amis, la vie, la décadence. Alors, je reste assez bien à voir cette année-là. Je suis très fière que mon art et mon style ont développé d'une manière très ouverte, parce que j'ai beaucoup, j'avais l'opportunité de voyager beaucoup ces derniers jours, ces derniers mois. Et j'ai vu beaucoup d'œuvres d'art par mes grands maîtres et j'en ai pris beaucoup d'inspiration pour développer encore mon style. Je me sens encore très chanceuse parce que je n'ai jamais imaginé que je pouvais montrer mes travaux d'une manière très facile. Et c'était grâce à l'enthousiasme d'Athorne Debina Pellorin, qui est la propriétaire de Red of Art Gallery, que j'ai décroché à cette opportunité. Et, en fait, c'était ma sœur qui me l'a présentée. Et du moment où je lui ai donné ma proposition d'expo, elle a montré un tel enthousiasme qui m'a encouragée de la poursuivre. Je ne suis pas très ambitieuse en tant qu'une artiste, parce que pour moi, le sens d'être artiste, c'est vraiment dans la création, la continuation de la création, avec une constance. Et si jamais j'aurais l'opportunité de montrer mon art à une audience plus large, ce serait bienvenu, mais pour ce moment, je resterai contente. Si je peux continuer à ce train-là, je peux créer et créer avec une constance. Surtout par ces dernières œuvres, je voulais juste dépeindre une manie qui est en train de se moderniser. Alors, c'est déjà une ville moderne, mais moderne dans un sens particulier, parce qu'il y a pas mal de gens qui se demandent comment on prend la vie à Manie. À chaque fois, c'est difficile à expliquer et c'est difficile à expliquer à tel point Manie est une ville moderne, mais il y a des problèmes sociaux qui nous empêchent de se réaliser, de trouver l'épanouissement professionnel, ainsi qu'intellectuel. Et je veux montrer ça par mes paroles. ... ... ... ... ... ... ... ...